Comment fais-tu pour conserver ta température corporelle constante quand tu es exposé à des blocs de glace ou une bouillotte d'eau chaude ? La température corporelle saine, c'est 37 degrés Celsius ou 98,6 degrés Fahrenheit. On va donc essayer de garder une température aux alentours de ces 37 degrés Celsius, car sinon certaines molécules de mon corps vont changer de forme, s'arrêter de fonctionner et je vais mourir. L'homéostasie, c'est le terme scientifique pour parler de la capacité de mon corps à conserver son propre équilibre de température. Mais que va-t-il se passer si je suis exposé à de la vapeur d'eau chaude ou à de la glace ? Comment mon corps va-t-il faire pour maintenir cet équilibre ? Voyons voir. Je mets des blocs de glace sur mon corps et j'observe comment il réagit. Cinq minutes froides plus tard, voyons voir la température de mon corps. Eh bien, c'est toujours proche de 37 degrés. C'est dû à l'action de l'homéostasie. Un degré autour des 37 est toujours considéré comme normal. Et même si je sens que j'ai froid, je n'ai en fait pas vraiment pris froid. Comment mon corps fait-il cela ? Eh bien, il me fait sentir le froid et il me fait me réchauffer en me faisant frissonner, ces petits mouvements musculaires qui génèrent de la chaleur. Regarde comme mes bras ont l'air pâles. Après avoir remarqué le froid ambiant, mon corps dirige mon sang vers l'intérieur de mon corps, vers mon cœur, et moins vers ma peau et les extrémités. Mes bras vont donc libérer de la chaleur dans l'environnement, mais dans le centre de mon corps, la température va rester constante. Je vais aussi avoir la chair de poule, mes poils se hérissant pour créer une couche isolante comme la veste que mon corps espérerait que je porte. Mon corps utilise donc beaucoup d'outils pour maintenir ma température. Quand mon corps ressent qu'il a froid, des mécanismes homéostatiques sont enclenchés et vont me faire frissonner, concentrer mon sang au cœur de mon corps et me donner la chair de poule. Ces mécanismes permettent à mon corps de se réchauffer pour que la température interne ne change pas. Mon corps va utiliser des mécanismes contraires pour refroidir. Il va diriger mon sang vers la surface de ma peau, ce qui va me faire un peu rougir. Il va utiliser des mesures plus radicales si je suis active, quand il fait très chaud parce que faire bouger mes muscles utilise de l'énergie et libère de la chaleur, un peu comme les frissons qui nous permettent de maintenir la chaleur à l'intérieur quand il fait froid à l'extérieur. Mais dans ce cas-ci, le corps a plutôt besoin de contrecarrer cette chaleur causée par ses mouvements. Mon corps va me faire me sentir fatiguée plus rapidement, ce qui va peut-être me faire stopper ma course. Mais si ce n'est pas suffisant, si j'ai décidé que j'allais courir malgré tout pour diverses raisons, il va me faire transpirer. Et pour que l'énergie s'évapore dans l'air, la transpiration va faire sortir la chaleur de mon corps et ainsi m'aider à me refroidir. Tous les animaux n'ont pas des glandes sudoripares aussi efficaces que les êtres humains. Les humains peuvent réaliser en fait de longues périodes d'activité intense, plus longues que la plupart des animaux. Quand j'ai trop chaud, les mécanismes homéostatiques sont enclochés et vont diriger mon sang vers la surface de ma peau et me faire transpirer pour que je refroidisse. Il y a d'autres formes d'homéostasie qui régulent d'autres facteurs que la température. Par exemple, quand ta pression sanguine chute d'un coup, ce qui peut arriver quand tu te lèves brusquement, tes vaisseaux sanguins vont se contracter, ce qui va faire en sorte que ta pression sanguine revienne à la normale. Aussi, si ton taux de sucre dans le sang augmente, ce qui peut arriver après avoir mangé, ton pancréas va libérer de l'insuline pour diminuer ce taux et le faire revenir à la normale. Le diabète est la maladie qui affecte cette capacité de ton corps à conserver l'homéostasie du taux de sucre dans le sang. En général, l'homéostasie, c'est quand ton corps reconnaît donc une légère dérive par rapport aux conditions de bonne santé et qu'il va ainsi contrecarrer cette dérive en nous ramenant à l'équilibre. Sous-titrage ST' 501